L'info de ce jeudi avec tout d'abord l'inquiétude de l'Office de tourisme de Lille depuis un an et depuis le transfert des compétences. Son budget est géré par la Melle, non plus par la ville de Lille, mais par la métropole européenne de Lille, anciennement la communauté urbaine. Et pour la première fois, l'Office de tourisme présente un budget déficitaire avec un trou de 150 000 euros. Les chiffres ont été présentés ce matin à l'occasion de cette conférence de presse organisée à l'Auberge de Jeunesse de Lille. Le budget de l'Office de tourisme s'élève à 3,5 millions d'euros par an. L'Amel en a versé 1,8 millions. Alors le président de l'Office de tourisme a fait part de son inquiétude et même de sa colère ce matin au micro de Clotilde Le Guévac. Je propose de l'écouter. Vous avez sans doute vu que j'étais au bord de la colère lors de mon intervention. Mais il était important de susciter cet échange pour qu'enfin une solution puisse être trouvée. Puisque nous sommes quand même le nez sur le problème depuis pratiquement la fin de l'année dernière. Et que nous sommes au milieu de l'année 2016. Et vous considérez avec moi un peu illogique que notre budget prévisionnel soit toujours déficitaire. Alors que nous sommes déjà à la moitié de l'année. Donc vraiment, je croise les doigts. Je croise tout ce qui est à croiser pour que la solution soit trouvée rapidement. Difficulté passagère, je pense qu'on est en capacité de la dépasser très largement. De trouver cette solution pour faire en sorte que l'Office de tourisme ne soit pas en difficulté. 150 000 euros, je pense que les collectivités publiques peuvent trouver des solutions. Et on les trouvera à la rentrée. Et on fera en sorte surtout, et c'est le point positif et important de cette réunion, que nous puissions construire ce projet touristique pour la métropole. Et nous y c'est à l'échelle des grandes métropoles européennes. Et d'être une métropole parmi les plus attractives du point de vue du tourisme et du point de vue des rayonnements. Entre nous c'est déjà le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada